Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la Ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons une panoplie de véhicules à vous présenter. Fort excitant. Écoutez, nous allons vous présenter le Ford Raptor. C'est quand même de l'adrénaline et des sensations. Et sur piste, le Jeep SRT8. Vous connaissez le Grand Cherokee et vous allez voir le Grand Cherokee comme vous ne l'avez jamais vu. Jacques Bienvenu se paye la traite, comme on dit. Il va y avoir aussi la Hyundai Accent et en studio le CX-9. À la fin de l'émission, justement, on va s'entretenir avec Jacques Bienvenu en direct de la Floride. Si vous voulez nous poser des questions, 670-9078-Poste-230 ou encore virage-à-télémarque.tv. Salut Marc. Salut mon cher. Comment ça va? Ça va bien. Aïe a. Je te signale que moi, vous m'avez réservé l'accent. Je ne sais pas si je pourrais prendre ça comme un niveau de confiance. Bien, pourquoi pas? Parce que c'est un véhicule important pour le Québec, l'accent. Oui, très. D'ailleurs, on en parle un peu plus tard dans l'essai. Non, pas juste l'accent, parce qu'il y a aussi le CX-9 que nous avons ici même en studio. Et je sais qu'on en a parlé à quelques reprises du CX-9. La raison pour laquelle j'ai décidé de le rentrer ici en studio, c'est pour parler de sa qualité de luxe. Parce que quand je roulais le véhicule, je me suis dit, bien voyons, il faut absolument que Mazda se réveille et présente le CX-9 comme il est réellement, parce que c'est le véhicule Mazda le plus luxueux que moi j'ai jamais essayé. Totalement. Les boiseries à l'intérieur, c'est du vrai bois. Il y a un procédé particulier, c'est du bois de rose dans ce cas-ci. C'est vraiment, on a ajouté en 2018 le G-Vectoring, le fameux contrôle vectoriel de la force en virage. C'est un véhicule qui est effectivement agréable à conduire, qui est très luxueux, qui se compare en fait à tous les utilitaires sports, les Acura de ce monde, par exemple. Bien oui, les MDX, entre autres. Exactement. Et tu le dis, il faudrait que Mazda le présente comme ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la personnalité normalement de voiture de luxe. C'est plus les vroum-vroum, c'est plus le dynamisme de conduite. Donc, c'est vraiment un changement de cap assez radical. Mais changement de cap qu'on va voir aussi avec la nouvelle Mazda 6, qui utilise le même moteur de 250 chevaux et qui utilise aussi des boiseries naturelles. Donc, Mazda se dirige vraiment là-dedans. Probablement qu'au cours des prochains mois, ils vont écouter et vont parler davantage de leur luxe. Puis en parlant de ce moteur-là, j'aime beaucoup. Oui, en accélération, peut-être qu'il n'y a pas la puissance d'un V6 comme celui du 3.5 d'MDX, par exemple. Sauf que les reprises sont très vives. La souplesse du moteur également, je l'aime beaucoup en accélération. Et pour une conduite de tous les jours, le moteur est amplement suffisant. Qu'est-ce qu'on offre? Alors, avec le niveau de luxe, la qualité d'assemblage du véhicule, je me suis dit, le CX-9, c'est important d'en parler. Et l'économie carburante. Parce qu'on a un moteur qui est relativement poussant, 250 chevaux, avec un véhicule assez pesant. Et malgré tout, on atteint des codes de consommation qui sont souvent bien en deçà de la concurrence. Grâce à la construction Skyactiv, probablement de Mazda. Mais tu as raison. Un véhicule économique intéressant, joli, qui se conduit bien. On n'a pas perdu le feeling de conduite tant que ça pour un gros véhicule. Et très luxueux par rapport à ce qu'il était auparavant. Bien, c'est sûr que lorsqu'on lance des fleurs comme ça, il y a toujours le pot qui n'est pas loin. La seule affaire que Mazda doit changer, et M. Mazda, je ne sais pas qui prend la décision, mais votre système d'exploitation, sacré saire poubelle, et arrivez-nous avec quelque chose de plus moderne, différent, écran tactile, vous devez changer absolument le système d'exploitation. Seulement aller changer les postes de radio, c'est épouvantable. Le système est lent le matin, à se mettre en marche, ça ne finit plus avant d'arriver. Parce que si tu n'es pas sur le poste que tu veux être le matin, il faut que tu attendes, puis là tu patientes avant de pouvoir changer le tout. Donc c'est lent. J'aimerais que ce soit un peu plus facile, un peu plus convivial. Tout à fait d'accord avec toi. C'est la bataille chaque fois qu'on s'en sert. Et il ne faut aussi pas oublier que c'est quand même un véhicule à 50 000 $, un peu plus celui-là, dans le cas de signature. On mériterait peut-être un peu mieux, je te dirais. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'acclimater au système. Quand tu l'utilises à tous les jours, tu réussis à avoir tes affaires à la main, ça peut être un peu mieux, mais quand même, dans le marché, il faudrait quand même aller un petit peu plus loin. Et là, on voit où tout le monde est rendu. Je pense que Mazda pourrait faire ce virage-là sans faire de genoux. Marc, oui, tu nous as réservé l'accent. Puis au retour de la pause, tu nous la présentes. Plaisir, mon cher. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?